Un bon souvenir de l'école, oui. Ou un mauvais, ou un bon, c'est bien, quand même. On va rester positif. Oui, ou en 192, oui. Quand j'ai décidé d'arrêter l'école. Première utilisation d'un ordinateur. De mémoire, j'ai très peu de souvenirs de ça. C'était un ordinateur, ça devait être un IBM ou un Bulle. Il faut qu'on en parle. Je ne sais même pas si il est plus jeune, si on rappelle de ces marques-là, avec le stylet. Il fallait toucher l'écran. C'était un écran tactile avant l'heure. En mix, ce n'était pas l'écran qui faisait ça, c'était le stylet. Ça m'avait marqué, parce que je trouvais ça, à l'époque, déjà complètement dépassé. Le meilleur truc que tout, moi, j'étais en bébé des bonnes sœurs. Ce que j'adorais, moi, c'est qu'en fait, c'est de couper son voile. Intéressant. Des générations très variées. Du coup, on voit les différences, évidemment, dans les manières d'enseigner, dans les vécus, mais en même temps aussi des ressemblances, je trouve qu'il faut qu'on en parle. Tout au long de votre vie, formez-vous. Vous ne savez pas ce que vous allez faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Si je dois lancer un appel, c'est plus de projets, comme l'UNESCO, tout ça. Essayer de s'ouvrir au monde, de ne pas que rester dans son établissement, d'autres écoles, peut-être dans la même région, au pays, en Europe, dans le monde. Et trouver des solutions concrètes aux problèmes mondiaux, ou même locaux, pour que les élèves, parce que je pense que les élèves ont un regard nouveau, pas détruit par des années peut-être d'études, d'expériences politiques, économiques, un regard frais, lucide, peut-être naïf, mais aussi beau, qu'il faut utiliser, peut-être... Ouais, qu'il faut utiliser. C'est la chelance. Utiliser le... Pas le savoir, mais la pensée des élèves. La même chose. Quand l'enfant fait des maths, plus jamais on lui corrige une faute d'orthographe dans le problème de maths. Eh bien, il faut qu'on en parle. Mon enseignant de seconde, c'est M. Guillaumard qui m'a ouvert et qui m'a sauvé, qui m'a appris ce que c'était que la littérature, le goût d'écrire, le goût de lire, etc. Moi, je l'ai vécu comme ça. Peut-être que d'autres étudiants ne disent pas du tout la même chose de son enseignant, clairement. Mais lui, cette rencontre, pour moi, a été décisive. Mais en même temps, c'est pas normal que ce soit une rencontre qui va quasiment créer un destin et un avenir. C'est pas un meilleur souvenir d'école. Moi, j'ai un souvenir de l'école où je vivais, en fait, parce que moi, je trouve que ce qu'on a perdu, c'est l'école, le lieu de vie. Aujourd'hui, on va un peu à l'école, prendre du cours, comment on va consommer ailleurs. Or, moi, je suis d'une époque à l'école, on rentrait à 8h30 le matin, on repartait à 16h30 l'après-midi et on y vivait. On avait, certes, du cours, mais on avait aussi du sport, on avait des loisirs, on avait des activités créatrices. Et moi, j'ai un peu la nostalgie de ce moment où, effectivement, l'école, c'était autre chose que d'apprendre un programme. On vivait dans une école. Il faut qu'on en parle, hein, et on verra. J'ai une prof de français, j'avais 12 ans, elle en avait 19. Et elle était toujours sur l'estrade. Ah ben non, tu n'as pas eu une taille, tu es là.